Écoutez le monde changer. Vous avez peut-être encore des doutes sur l'efficacité des vaccins, les risques encourus. Un premier rapport de l'agence de sécurité du médicament vient lever le voile sur ses effets secondaires. L'étude a été menée sur 400 000 personnes et les effets indésirables sont rares, comme va vous le détailler Diane Berger. Peut-être de quoi faire changer la vie d'avis les plus sceptiques. Pour le moment, il n'y a pas de recul. Donc au niveau des effets secondaires, on ne sait pas très bien. On a vu qu'il y avait des gens qui mouraient quand même. On l'a mis en circulation tellement rapidement, on n'a pas assez de recul. Donc moi, personnellement, je vais attendre. Ces effets secondaires du vaccin qui inquiètent les Français, l'Agence nationale de sécurité du médicament les a recensés. Sur les près de 400 000 personnes vaccinées au moment de l'étude, 135 seulement ont souffert d'effets indésirables. C'est très peu, souligne le docteur Joël Mikalef, responsable du centre de pharmacovigilance de Marseille. Majoritairement, nous avons des effets qui sont non graves. De la fièvre, des maux de tête, des courbatures, tous ces signes bénins comme on a avec d'autres vaccins. En revanche, 22 cas plus graves ont été signalés et 9 personnes sont décédées dans les heures ou les jours qui ont suivi leur vaccination. On a pu constater qu'il s'agissait de patients qui étaient très âgés, qui avaient de très, très lourdes pathologies. Quand on décortique tout ça, on ne peut faire aucun lien entre la survenue de ce décès et la vaccination. Ce premier bilan est donc positif, selon le docteur Mikalef, qui appelle à poursuivre la campagne vaccinale. Et cette campagne vaccinale a atteint désir. L'objectif affiché par le gouvernement pour la fin janvier, la barre du million de personnes vaccinées a été franchie, 1,8720 précisément.